Ce pilote de ligne a falsifié sa licence pendant plus de 13 ans. Thomas Salm était un ingénieur suédois chargé de la maintenance des avions pour Scandinavian Airlines. Comme il n'avait pas les moyens d'obtenir une licence de pilote de ligne, il a décidé de passer son temps libre à étudier le domaine dans son coin. Il a appris à piloter des avions à réaction à l'aide d'un simulateur de vol à l'aéroport de Stockholm, auquel un ami lui avait donné accès en dehors des heures d'ouverture. En 1997, il se sentait prêt à tester ses compétences dans un véritable avion, alors il a falsifié sa licence de pilote suédois à l'aide d'un photocopieur et a postulé auprès de la compagnie aérienne italienne Air One pour devenir copilote. En 1999, il est premier commandant de bord et continue à travailler pour Air One jusqu'en 2006. En tout, il a travaillé pour trois compagnies aériennes différentes pendant 13 ans. Il finit par être arrêté en 2010 à Amsterdam dans le cockpit d'un Boeing 737 transportant 101 passagers quelques minutes avant le décollage pour Ankara. Il a été condamné à une amende de 2000 euros et à une interdiction de vol pendant 12 mois. Bien que les juges lui aient donné la possibilité de passer le test pour obtenir une vraie licence, il aurait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre un nouveau l'avion. Quelques années plus tard, il a publié un livre en suédois sur son histoire et c'est ainsi que...